TVA vous révélait hier soir que la fin d'une entente avec les médecins de famille pourrait mettre en péril le guichet d'accès à la première ligne. Mais Alain, le ministre Dubé se montre rassurant ce midi. Il a été très clair. Sur l'entente de deux ans, on avait utilisé ce qui restait d'argent dans les fonds pour donner des sommes supplémentaires. 120 $ pour chaque plage qui était dégagée pour voir des patients pour les médecins de famille. On a réussi à dégager pour 910 000 patients. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement, après deux ans, dit qu'on n'a pas d'argent, on n'a plus d'argent et on met fin à cette entente qu'on va revoir dans l'entente globale avec les médecins omnipraticiens. Sauf que la fédération, hier soir, a envoyé une communication à tous les médecins de famille en disant s'il maintient sa décision, le gouvernement de la CAQ sera la source de recul important pour l'accès aux soins de première ligne. Pour cette raison, la fédération l'invite à revoir dès maintenant sa position. Mais le ministre de la Santé se fait rassurant. Écoutez-le. Le gap est là pour rester, mais il faut négocier maintenant une entente sur le gap qui va faire partie de l'entente cadre grâce aux négociations. On a tout fait ça pour augmenter l'accès aux patients. Alors, écoutez, s'il n'y a pas plus d'accès, il n'y aura pas plus d'argent. On est là très clairement pour améliorer l'accès pour les Québécois. Bien, ça remet en question la participation, parce que l'entente se termine, là. Puis il y a des médecins là-dedans qui avaient réorganisé leur pratique, embauché du personnel, parce que ça sert à ça, ce montant-là. Ne mettons pas en péril probablement la chose qui a le mieux fonctionné au Québec dans le réseau de la santé. Moi, aujourd'hui, là, c'est un appel à la collaboration, à la discussion. C'est comme ça qu'on va trouver des solutions. Et les oppositions, Alain, là, presse le ministre d'ajouter des sommes avant le renouvellement de l'entente avec les omnipraticiens. Bien, c'est sûr que c'est difficile. Le député de Pontiac, André Fortin, a fait la démonstration durant les crédits. C'était difficile d'avoir accès avec le système à un rendez-vous avec un médecin. Et là, si on retire des sommes pour le gap, ça peut être encore plus compliqué. Écoutez. Là, on est à un mois de la date fatidique où il y a 900 000 Québécois qui pourraient perdre leur accès. Puis le ministre nous dit, non, non, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Il n'y a aucune garantie qu'il va y avoir une entente d'ici le 31 mai. On va aussi mettre à mal et mettre à risque le nouveau système dont on se vante qu'il fonctionne sans avoir les données pour le prouver. La bonne foi se présume qu'il faut s'en remettre au professionnalisme des médecins qui ne vont pas laisser du monde. Mais la question, de toute façon, est bien théorique. Parce que même inscrit au gap, tu n'es pas capable d'avoir un rendez-vous. Michel Lantande se termine le 31 mai. Merci beaucoup, Alain. Merci.